salut à tous et bienvenue sur la chaîne vision high tech aujourd'hui on continue à parler des petits cadeaux de noël que je voulais pour continuer à vous mettre un meilleur contenu plus rapidement et plus efficacement et je vais vous parler du tout dernier routeur répéteur de chez rock space le ac 2100 dual band 2,4 et 5 gigahertz alors pourquoi j'ai choisi un routeur répéteur ça va permettre en fait d'être plus efficace au niveau de ma connexion wifi d'étendre ma connexion wifi d'avoir un autre spot à disposition d'avoir un point fixe sur mon bureau d'être plus efficace et vous allez voir que ce rock space ac 2100 il a de la patate les amis ça fait déjà deux vidéos que je vous poste avec des vidéos de plus de 10 minutes sont déjà posté en moins de 45 minutes c'est le top allez c'est parti on passe tout de suite les amis au déballage du rock space ac 2100 on voit ce qu'il ya à l'intérieur on le paramètre ensemble et je vous mettrai tous les liens dans la description car ce routeur répéteur vous trouvez pour moins de 80 euros sur amazon c'est vraiment le top je mettrai tout ça dans la description on part pour le déballage c'est parti voilà donc passons tout de suite au déballage de ce routeur répéteur de la marque rock space une société spécialisée dans le monde des routeurs répéteurs wifi nous sommes donc sur le modèle rsd 0 614 ce routeur répéteur est donc le ac 2100 dual band 2,4 5 gigahertz compatible bien sûr avec les dernières technologies wifi ipv6 alors sur l'un des côtés on peut s'apercevoir que toute la description et la notice sera bien en français sur le côté droit de la boîte on peut s'apercevoir que ce routeur répéteur est compatible à la norme 802 points 11 ac l'un des derniers wifi mis en place à l'arrière on rencontre les différentes spécifications de ce routeur faut savoir qu'avec ce routeur vous aurez la possibilité de le gérer via une application ios android vous allez voir ça dans la vidéo et sur le côté droit on peut s'apercevoir des différentes icônes qui nous montre les possibilités de ce routeur répéteur easy setup avec cette facilité déconcertante d'installer ce répéteur vous allez voir tout de suite comment installer ce répéteur pas besoin d'être ingénieur ce répéteur s'installe comme une fleur regardons ensemble le contenu de cette boîte alors qu'est ce que l'on rencontre dans le package dans un premier temps on rencontre la notice complète et bien sûr cette notice sera entièrement en français mais grâce à mon tuto j'espère que vous allez réussir à installer votre répéteur sans problème ensuite après cette notice on va découvrir notre routeur répéteur qui est comme ceci il est très design très léger ses quatre antennes sont repliés sur le dessus on va avoir vous allez voir on va avoir des l'aide et vous allez voir pourquoi j'ai choisi un routeur répéteur c'est franchement le top si on part sur l'arrière de l'appareil on va trouver donc la connectique pour le brancher à votre prise murale juste à côté on a un code couleur on a donc une prise rj45 bleu qui elle va tout de suite se connecter à votre box que ce soit live box free box toute box confondue et grâce à ce port rj45 bleu il va se charger de récupérer l'intégralité des données de votre box automatiquement pour que par la suite vous puissiez utiliser ce routeur comme répéteur si on part tout de suite sur la gauche on va rencontrer quatre prises rj45 et là ça c'est le top puisque grâce à ces prises vous allez pouvoir connecter vous allez pouvoir vous servir de votre routeur comme un cpl donc ces quatre prises rj45 vous allez pouvoir les utiliser pour connecter votre télé vos ordinateurs et tout autre appareil qui se branche via un câble rj45 et tout à côté on a donc le bouton reset le bouton wps avec un port usb car avec ce routeur vous allez pouvoir aussi vous servir du cloud de chez rockspace le petit bouton va vous servir à réinitialiser votre routeur si besoin et vous allez aussi par un simple appui court pouvoir activer le wps et ça c'est vraiment génial vous avez deviné ce routeur est un routeur répéteur multi fonctions très puissant alors dans cette boîte on va avoir un câble rj45 pour le connecter à notre box et pouvoir le paramétrer et ensuite nous aurons la connectique murale avec son câble propriétaire pour brancher sur votre rockspace voilà donc tous les éléments que vous allez rencontrer dans ce package on va tout de suite le brancher et le paramétrer ensemble puisqu'il y a quand même quelques petites manipulations à faire pour le mettre en marche on peut s'apercevoir que ce rock space est équipé de quatre énormes antennes pour la diffusion du wifi voilà ce que ça donne une fois installé et là je peux vous dire ça envoie du lourd on part tout de suite sur les branchements et sur l'installation on va donc faire un petit test sur un site du nom de speed test un test wifi voyons voir avant la connexion du routeur start speed test votre test de téléchargement descendant est maintenant complété à plus de 50% votre test de téléchargement descendant est terminé votre test de téléchargement montant à maintenant démarrer votre test de téléchargement montant est maintenant complété à plus de 50% Votre test de vitesse est terminé. Votre vitesse de téléchargement descendant est 18.19. Votre vitesse de téléchargement montant est 0.75. Et votre délai de ping est de 25 millisecondes. Merci d'avoir utilisé au classe P et test. Voilà donc vous venez d'entendre comme moi les résultats. Passons au branchement. Alors pour le branchement, que vous ayez une box orange, SFR, Bouygues, etc. Ça va être le même principe. Vous vous dirigez sur votre box. Vous branchez votre Rockspace et vous connectez le câble Ethernet. Surtout, super important, bien le connecter sur ce port bleu. C'est grâce à ce port que vous allez pouvoir récupérer les informations de votre box. Une fois ceci fait, vous avez différentes LED bleues qui vont se mettre à clignoter et à s'actionner le Wi-Fi, la LED comme quoi l'appareil est bien branché et la LED LAN comme quoi vous êtes bien connecté en câble Ethernet. Voilà, vous venez vous connecter derrière votre box. Et une fois tout ceci fait, maintenant tout va se passer sur votre ordinateur. Voilà donc tout est mis en place. Maintenant, vous allez tout gérer à partir de votre ordinateur. Alors quel est l'avantage du routeur plutôt que du répéteur ? Le répéteur, lui, va répéter votre signal Wi-Fi, va l'amplifier. Ici, ce routeur, lui, grâce à ses prises RJ45 derrière, vous allez vraiment vous en servir comme une box. Ça veut dire que vous allez amener un point Wi-Fi fixe derrière votre PC si vous en avez besoin. Et donc, vous allez ramener une connexion dans votre pièce grâce à ce système. Le routeur est vraiment votre box que vous placez dans votre pièce. Une meilleure connexion et d'autant plus que celui-ci fait répéteur. Donc, vous amenez en plus un point Wi-Fi à la pièce où vous avez besoin de connexion. D'autant plus qu'il est dual-bandes, donc 2 bandes, 2,4 et 5 GHz. Vous pouvez donc connecter vos ampoules, vos caméras sur ce style de routeur. Wi-Fi connecté, 3 barres. Donc, vous vous dirigez sur votre Wi-Fi. Rockspace, trait de soulignement 55e 9F0, trait de soulignement 5G. Et vous vous connectez au premier réseau que vous rencontrez qui porte le nom de Rockspace. Une fois ceci fait, vous vous dirigez dans Safari ou dans Edge Internet Explorer ou Firefox, enfin votre navigateur. Sous le routeur, vous allez avoir une adresse style 192.168. Vous allez donc marquer cette adresse dans l'adresse URL. Ici, pour moi, ce sera donc 192.168.0.1. Ici, vous arrivez dans une page web où vous allez pouvoir paramétrer votre routeur. Il faudra donc créer un compte chez Rockspace pour avoir accès au routeur sans problème. Ici, mot de passe de connexion modifié le texte. Je vais tout de suite taper mon mot de passe. Et une fois que vous avez correctement créé votre compte, vous allez arriver sur cette page. On va donc arriver sur notre statut Internet et voir quel appareil peut être connecté sur notre réseau. On pourra donc créer un VPN. On pourra régler notre réseau en contrôle parental. On pourra vraiment faire beaucoup de choses. D'où l'intérêt d'avoir un routeur répéteur, d'avoir accès à distance à votre routeur via l'application sur iOS ou sur Android. On voit que j'ai un appareil de connecté. Lien réglage Internet. Alors, le premier lien que l'on rencontre sur cette page est le statut Internet. Si on descend. Lien réglage Internet. On pourra donc régler Internet avec les différentes fonctionnalités. C'est-à-dire qu'on pourra régler notre routeur pour qu'il soit répéteur. Câble Ethernet connecté. On voit que mon câble RJ45 est bien connecté à mon routeur. Adresse IP dynamique. Par défaut, on est sur une adresse IP dynamique. Statut de connexion. Connecté. Vous pouvez accéder à Internet maintenant. Voilà, comme vous avez pu entendre, c'est vraiment le top. Donc, ici, on était sur les réglages Internet. Si on descend. Lien réglage du Wi-Fi. Alors, au niveau du réglage du Wi-Fi, là, on est vraiment sur quelque chose de concret. On est sur un routeur qui balance dur. On va pouvoir, en même temps, de poser notre routeur et de s'en servir comme une box, pouvoir répéter le signal Wi-Fi. Et ça, c'est vraiment le top. Wi-Fi et mot de passe. Répéteur Wi-Fi. C'est donc en rentrant dans Répéteur Wi-Fi que vous allez pouvoir activer cette fonctionnalité. Et du moment où vous aurez activé cette fonctionnalité, vous allez pouvoir vous connecter à votre routeur répéteur avec tous vos appareils, smartphones, tablettes et ordinateurs. Sauvegarder bouton. Tout en bas, vous avez toujours un bouton sauvegarder. Vous avez quand même beaucoup de réglages. Faire énormément de réglages dans le Rockspace. Mais je vous conseille, si vous n'êtes pas trop à l'aise avec ces réglages, une fois connecté, vous avez simplement à connecter vos appareils. C'est tout. Canal et bande passe centre. Puissance de transmission. Vous pouvez donc régler la puissance du 2,4 et du 5 GHz comme vous le désirez. Et vous pouvez même le régler très finement. Une technologie de couverture Wi-Fi plus intelligente. Ce routeur Rockspace est équipé de la dernière technologie B-enforming plus qui détecte et verrouille la position des périphériques sans fil sur le réseau, tels que les téléphones mobiles et les tablettes, et renforce la transmission du signal vers ses positions pour une meilleure navigation sur le web, des jeux et une expérience de lecture vidéo. Voilà, donc comme vous venez de l'entendre, ce répéteur routeur est vraiment une bête de course en termes de routeur. Franchement, j'en suis ultra content. Ma connexion a vraiment été améliorée. Vraiment, je navigue plus aisément. J'uploade plus rapidement mes vidéos. Mode AP. Dans ce mode, le routeur fournit des signaux Wi-Fi pour que les périphériques utilisateurs accèdent à son routeur en amont, qui est connecté à un port loin ou lent de ce routeur à l'aide d'un câble Ethernet. Alors là, il faudra être un peu plus connaisseur au niveau des réseaux. Anti-interférence. Et on a même des possibilités d'activation d'anti-interférence. C'est pour vous dire qu'il y a quand même beaucoup de réglages à faire avec ce répéteur de chez Rockspace. Contrôle parental. On a donc un contrôle parental. VPN. Possibilité de se connecter en mode VPN. Simple et pouvoir naviguer en toute sécurité sur Internet. On a donc aussi des possibilités de réglages avancés. Et là, il y a du lourd. Contrôle de largeur de bande. Dans les réglages avancés, il y a vraiment beaucoup de réglages que vous pouvez faire vous-même. Mais attention, il faut quand même avoir quelques notions au niveau réseau, au niveau routeur. 9, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Contrôle de l'appli Rockspace. Alors, si vous rentrez dans l'appli Rockspace, vous allez donc pouvoir régler et gérer votre répéteur, votre routeur avec votre iPhone ou votre smartphone sous Android en téléchargeant l'application RSS. Quand il sera activé, vous pourrez gérer votre routeur à distance avec l'appli Rockspace. Voilà donc tout ce qu'on peut faire vraiment avec ce routeur. Voilà les amis, donc si vous recherchez un routeur répéteur, eh bien, je vous conseille vraiment le Rockspace AC2100 qui est digne de son nom. Un vrai routeur répéteur très puissant qui va vous apporter une grosse amélioration de votre Wi-Fi. Qui va vous apporter la possibilité de transporter votre Wi-Fi dans une pièce grâce à ses connexions RJ45. Son bouton WPS vous connectera très rapidement à tous vos appareils compatibles. Si vous avez de gros problèmes de connexion Wi-Fi, le Rockspace AC2100 est vraiment la solution. Merci d'avoir pris un peu de temps sur la chaîne Vision Hightech et sur cette vidéo, sur ce tout nouveau routeur répéteur qui va aujourd'hui me servir à vous faire encore de plus belles vidéos. Je vous souhaite de passer de très belles fêtes de fin d'année. Je vous dis donc à très vite pour une prochaine vidéo les amis. Je vous embrasse, prenez soin de vous. Que Vision Hightech soit avec vous. Et on se dit à très vite pour une prochaine. A très vite pour une prochaine. Salut à tous.